Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions du mois de décembre 2022. Ça passe très vite, pour moi ça a été une année extrêmement haute en couleurs. J'ai rencontré de très très belles personnes, que ce soit au niveau privé, mais au niveau aussi professionnel. J'ai adoré et j'adore toujours les rendez-vous avec ceux qui prennent avec moi les thèmes feng shui. J'ai rencontré de très très belles personnes. Je vous remercie également pour tous les témoignages que vous m'apportez sur ma boîte mail ou par texto. Parce que j'adore savoir ce que vous devenez. Et je suis vraiment contente puisque c'est un peu aussi mon chemin de vie qui s'est dessiné pendant ces deux dernières années finalement. Le feng shui était au cœur de ma vie. Je ne pensais pas que ça allait prendre des proportions telles que je vois aujourd'hui. Et en tout cas je suis super contente parce que grâce au thème feng shui, aux expertises, ça permet aux personnes de mieux se connaître, de mieux se sentir chez elles, de trouver aussi leur voie professionnelle, leur nouveau lieu de vie. Voilà. Et tout ça dans des super échanges que j'ai avec vous au quotidien. Donc merci vraiment beaucoup parce que vous me comblez. Donc j'ai les larmes qui montent. Donc on va essayer de changer de sujet. Mais vraiment merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'au mois de novembre, je n'ai pas fait mes prévisions. Alors c'est vrai que j'essaie toujours de les faire mois par mois. Mais là, je n'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Je me suis un petit peu mal organisée. J'ai des petits problèmes techniques. C'est que quand je devais les enregistrer, j'avais oublié mon pied de caméra. Bon voilà. Et surtout, j'avais pas mal de travail. Pourquoi ? Parce que je vous ai préparé votre horoscope chinois. Donc signe par signe, animal par animal. Que ce soit le coq, le cheval, le serpent, le rat, le lapin et les autres. Et bien, toute l'arche de Noé, on va dire. Et bien en fait, vous les trouvez en vente sur ma boutique canicfengshui.com. Donc je me suis allée à faire ça au mois de novembre. Fin octobre, début novembre. Donc vous pouvez les commander. Il y a une petite promo actuellement sur ces thèmes-là. Donc c'est l'astrologie chinoise mensuelle et annuelle. Voilà. Donc vous avez deux documents. Donc quand vous achetez l'horoscope, vous avez le doc mensuel et le doc annuel. Voilà. J'espère que ça va vous combler en tout cas pour cette nouvelle année. Il y aura d'autres petites surprises qui vont arriver, bien évidemment. Tout comme le porte-bonheur. Vous l'avez peut-être vu, j'ai sorti le porte-bonheur également, fengshui. Troisième édition, déjà. Ça aussi. Ça passe super vite. Alors je suis très contente parce que j'ai mis un peu de temps à le choisir. Et finalement, c'est l'arbre de vie. Et j'ai trouvé un super petit pendentif. Ça s'appelle Love My Family. Et quand j'ai lu ça, ça a tout de suite résonné en moi. Love My Family Dam. Voilà. Parce qu'on est tous des familles d'âmes. On s'est tous rencontrés, retrouvés depuis deux ans finalement. Et grâce à tout ça, on forme en fait une communauté sur la chaîne Annex Fenshuit TV. Mais il y a aussi d'autres communautés ailleurs. Voilà. Donc c'est des petits cercles en fait qui s'imbriquent les uns aux autres, qui forment une jolie chaîne de solidarité et de Love My Family Dam. Voilà. Donc c'est ce qui est noté sur le petit pendentif pour peubner qui est actuellement en vente sur ma boutique pour les fêtes de Noël. Je suis très contente. Vraiment très contente. L'arbre de vie symbolise la vie, symbolise l'enracinement, l'ancrage. Parce qu'on va en avoir besoin pour l'année 2023. On va avoir besoin de s'ancrer et de pouvoir nous enraciner le plus profondément possible pour nous déjà et pour les générations futures. Puisqu'on doit préparer aussi des choses pour eux. Voilà. Et je crois que le plus gros travail qui va nous rester à faire, c'est quelque part changer un peu la mentalité des gens. Je le vois vraiment au quotidien. Autour de moi, nul n'est parfait, moi la première. Donc on va devoir aussi en 2023 travailler sur nous-mêmes, encore une fois de plus. Et puis apprendre à communiquer avec les gens. Tout ça pour un intérêt, je dirais, collectif de bien-être, que ce soit pour nous et pour nos enfants. Voilà. Donc je crois que c'est ça le plus difficile. C'est que finalement, on a évolué dans une société. On a essayé de faire le caméléon. On a expérimenté plein de choses. Et puis arrivé à un certain moment, à un certain âge, on s'aperçoit qu'on ne veut plus certaines choses. Mais qu'on veut au contraire d'autres choses. Et les choses aussi différemment. Donc c'est aussi ça l'année 2023. C'est vraiment s'enraciner. Et que cet arbre pousse bien droit. Qu'il sache aussi se courber quand il en a besoin. Faire le dos rond quand il en a besoin. Mais ses racines lui permettront toujours de garder le cap. de garder son ancrage. Voilà. C'est un peu ça pour moi aussi l'année 2023. Voilà. Je pense que je vous ai un peu tout dit en petite intro qui dure tout juste 5 minutes. Donc ça va. Je ne suis pas trop mal dans les temps. Maintenant, nous allons commencer pour le mois de décembre. Alors pour le mois de décembre, nous avons 4 et 9 comme chiffre. Risques d'incendie. Alors le mois, le 4 et 9 dans le secteur sud-est, c'est la richesse, c'est l'abondance. C'est tout ce qui est lié aussi, entre autres à l'argent, à l'économie. Alors risque d'incendie. Alors il faut quand même savoir qu'au mois de décembre, pratiquement dans chaque secteur, j'ai des incendies. J'ai quand même 4 incendies dans différents secteurs. Donc quand j'ai des choses comme ça en Flying Star, c'est que je vois un incendie quelque part, mais un incendie qui ne va pas nous laisser indifférents. Alors est-ce que ça va être un peu les incendies un peu partout dans le monde ou un incendie de quelque chose d'extrêmement important qui va marquer tout le monde ? Au mois de décembre, je ne peux pas vous dire exactement, mais je vois les incendies dans le secteur sud-est, le secteur de la richesse, un incendie dans le centre de gravité, donc voilà avec le 5-1, un incendie également. Alors comme, voilà, je le vois aussi un incendie dans le secteur sud, un incendie dans le secteur sud-ouest, donc ça n'arrête pas là, donc on va voir par nous-mêmes, mais soit ces différents foyers d'incendie qui vont vraiment se déclarer pour l'année de décembre, je sais que dans certains pays ça commence à être un peu chaud, voilà, voilà, donc est-ce que c'est ça qui est vraiment annoncé pour le mois de décembre ? Un incendie un peu style comme Notre-Dame de Paris ou quelque chose qui ne va pas nous laisser indifférents en tout cas, que ce soit en France, à l'étranger, vraiment, je ne sais pas, un monument, quelque chose comme ça qui, voilà, je ne peux pas vous dire exactement, mais la présence des incendies est extrêmement présente. Donc dans le centre de gravité, on a l'étoile 5 comme d'habitude accompagnée de l'étoile 1, l'étoile 1 a pour élément l'eau, alors du coup on voit aussi un incendie là, parce que l'étoile 5 amène des problèmes en tout genre, alors est-ce que des problèmes en tout genre dans l'eau, l'eau qu'on boit sur la mer, un incendie peut-être d'une raffinerie pétrolière, d'un bateau sur la mer, un problème d'empoisonnement d'eau aussi, ça je vois, en tout cas quelque chose qui pourrait être aussi en lien avec un liquide, le gaz aussi, parce que le gaz finalement c'est un liquide, donc ce qui n'aurait pas encore une explosion, un incendie par rapport au gaz, je ne sais pas, moi je cherche en même temps, en même temps que vous, voilà, ensuite il y a le secteur nord-ouest, qui est le secteur politique, juridique de l'homme, alors là en fait je vois une femme, ou des femmes, qui vont être en fait ennuyées par la justice, ça a commencé, mais apparemment ça va continuer, donc je sais qu'il y a eu, une personne qui était au gouvernement avant, une femme, qui maintenant travaille en Suisse, qui a, voilà, quelques petits soucis, il y a eu aussi la députée de l'Est là, qui a été convoquée médecin de l'ordre, et ça commence à faire un jurisprudence, puisqu'elle est intervenue en tant que députée, et les médecins de l'ordre lui tombent dessus, donc cette chose là commence à faire un jurisprudence, puisqu'on se, voilà, quand un homme politique a une fonction professionnelle, a un métier, mais en parallèle il est député, est-ce qu'il a droit d'être attaqué sur le métier qu'il exerce, voilà, enfin voilà, c'est, professionnellement, donc il y a une ambiguïté aussi par rapport à ça, donc il y a comme une ou plusieurs femmes qui vont être en fait ennuyées par la justice, au mois de décembre, en tout cas ça va commencer pour elles, voilà, alors attention aux femmes qui vont accoucher aussi, puisque avec cette étoile 6 et 2, 2 c'est l'étoile de la femme aussi, 6 c'est l'étoile du métal, donc peut-être quelques soucis au niveau des accouchements qui vont apparaître, ou qui sont déjà apparus, mais que ça va peut-être encore se multiplier, c'est ce que je lis aussi dans mes étoiles. L'Ouest, le secteur des projets et des enfants, alors là c'est réussite en politique, auprès de l'art militaire, de la stratégie militaire, donc l'Ouest, c'est l'Amérique, le Canada, je vois que l'Alberta, c'est un état au Canada qui commence à vouloir prendre une certaine indépendance de décision sur certaines choses, tout comme aux Etats-Unis, il y a les mid-termes qui sont passés, on n'a pas réellement les résultats non plus, mais en tout cas je vois beaucoup de vols, de disputes encore autour de ces élections, donc ça ne va pas se faire smoothie, tranquillement, comme on dit, les résultats on les attend toujours. Voilà, donc il y a beaucoup, on nous parle des progrès informatiques, électroniques pour les votes, mais on se rend compte qu'on attend de plus en plus longtemps d'avoir les résultats, et quand il y a des résultats, ça ne va pas non plus, on voit apparaître des vols ou des disputes, des problèmes, puisque l'étoile 3, c'est l'étoile de la discorde aussi, donc accompagnée de l'étoile 7, l'étoile 7 a pour élément le métal, donc encore des combats, des disputes qui sont à venir, en tout cas. secteur sud-ouest, c'est là que je vois encore l'incendie, avec l'étoile de 7, les femmes vont encore avoir des problèmes avec le métal, donc au niveau de l'accouchement, ça sort pour deux fois, alors est-ce qu'il n'y a pas des opérations qu'on est obligé de faire, de plus en plus par rapport aux personnes qui accouchent, je ne sais pas, est-ce qu'on doit, voilà, au niveau de ces enfants-là, lorsqu'ils naissent, qu'est-ce qu'il se passe aussi, est-ce qu'ils ne doivent pas être plus souvent soutenus par des machines, par des machines, lorsqu'ils viennent au monde, en tout cas, au niveau de l'accouchement, au niveau de la femme, ça bouge beaucoup au mois de décembre, le secteur sud est accompagné de l'étoile 9 et 5, oui, de l'étoile 5, pardon, et bien c'est incendie encore, alors le sud, c'est tout ce qui est l'image que l'on donne de soi, le showbiz, le milieu artistique, incendie également, alors est-ce qu'il y aura un décès sur scène de quelqu'un, est-ce qu'il y aura un théâtre qui va prendre feu, les manifestations dans un théâtre, incendie encore présent. 4 fois, je vous dis, 4 fois, alors on verra pour le mois de décembre, mais voilà, en France ou à l'étranger, ça peut être dans différents foyers, voilà, un opéra peut-être, un opéra peut-être, peut-être en Australie, je ne sais pas, je vais avoir une image passée, mais bon, je peux me, voilà, vous savez, quand je lis aussi mes prévisions, ce que j'aime bien faire, de me détacher de temps en temps aussi de mon tableau, c'est que parfois, donc du coup, je vous lis ce que j'ai pu comprendre des étoiles, et puis parfois, il y a des choses qui me viennent aussi, donc je vous le dis, en toute simplicité, puis on verra, tout simplement. L'Est, c'est le secteur de la santé, de la famille, des ancêtres, alors, eh bien, on voit des recherches positives dans ce domaine-là, dans le domaine de la santé, c'est comme s'ils allaient trouver quelque chose d'innovant, quelque chose d'incroyable, alors je ne sais pas si c'est pour des maladies, ou sur le fonctionnement de notre planète, ou de quelque chose, mais comme si ça, voilà, ça allait éclairer beaucoup de scientifiques, cette trouvaille, qu'ils vont faire. Le secteur nord-est, c'est le secteur de la connaissance, de l'éducation, développement personnel, alors, là, quand j'ai vu ces étoiles, ces 8 et 4, eh bien, les enfants, en fait, ne vont pas si bien que ça, il y a beaucoup de séquelles chez les enfants, depuis les deux dernières années, depuis ce qui s'est produit, beaucoup d'enfants qui sont en retard au niveau de l'apprentissage de la lecture, qui sont aussi traumatisés, et alors, en fait, pour tous ces enfants-là, en espérant qu'ils sont tous bien accompagnés, amenez-les le plus possible dans la nature au contact des animaux. S'ils peuvent faire de l'équitation, s'ils peuvent avoir un petit animal de compagnie pour qu'ils puissent s'évader, et ça ne serait pas mal. Tous les enfants que vous, voilà, j'ai envie de dire aux parents qui voient que leurs enfants ont beaucoup de difficultés à être bien à l'école, à se sentir bien à l'école, après tout ce qui s'est passé, parce que c'est quand même assez lourd, tout ce qu'ils ont traversé, nos enfants, que ce soit petit ou grand, essayez le plus possible de les amener à la nature et au contact des animaux. Les grandes balades dans la nature, les pique-niques dans la nature, on est en hiver, il fait froid, on se couvre, on va pique-niquer, on va observer les animaux. Faites ça avec eux, c'est très important. Comme ça, ils vont se recharger en une très très belle énergie et n'hésitez pas à leur faire faire des activités comme ça. C'est vraiment important, des sports en plein air, le ski, l'équitation, vraiment les sports en plein air, la marche, les randonnées, dans la forêt. Dans la forêt, c'est très important. Très important pour eux parce que ça va leur permettre d'aller mieux. Ça va développer leur créativité aussi et puis ils vont se sentir beaucoup mieux. Voilà, j'avais marqué autre chose. Alors, je vais mettre mes lunettes. J'avais marqué nature, animaux et création parce qu'en fait, beaucoup d'enfants se sentent seuls, se sentent énormément seuls à l'école. Ils se sentent seuls à l'école même s'ils ont des copains, des copines. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui se sont renfermés sur eux-mêmes parce que peut-être aussi à la maison, ça ne va pas. Donc, les enfants, c'est des vraies éponges. Donc, prenez soin d'eux et amenez-les vraiment beaucoup dans la nature. J'insiste, mais c'est vraiment très important. Voilà pour ces prévisions de décembre 2022. Pour 2023, eh bien, c'est un secret. L'étoile 5, on va la retrouver dans le secteur nord-ouest qui est le secteur de quoi ? C'est le secteur politique et juridique. Donc, comme je l'ai déjà dit et je vais vous le redire, le secteur nord-est, eh bien, pour l'année 2023, moi, je vois beaucoup de procès. Beaucoup, beaucoup de procès qui vont apparaître en 2023. C'est l'année des procès et ça, je l'ai déjà dit. Beaucoup de troubles dans le milieu politique aussi. Ça va énormément bouger. Il y a peut-être des partis politiques qu'on ne verra plus, qui ne vont plus exister en 2023. Il y aura une refonte en 2023. Je vois l'émergence d'une femme blonde en 2023. une femme qui va revenir sur le devant de la scène. Alors, on verra, mais c'est ce que je vois. Voilà. Mais la justice, la justice, et je sais que certains de mes collègues l'ont vu aussi, Cyril P, j'ai vu aussi Agnès Tarot. Je ne l'ai pas écoutée, mais je l'ai vue en titre. Elle parlait de la justice ou juridique, voilà. Et on est vraiment dans cette mouvance-là pour 2023. et je pense que ça va être dans le bon sens du terme. Justice sera faite. En tout cas, j'espère. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui va dominer en 2023, que ce soit en national ou en international. donc je pense tout ce qui a été des désaccords, tout ce qui n'a pas été obtenu légalement, qui n'a pas été fait légalement, qui n'a pas été fait dans les cadres ou certaines choses qui vont être faites et qui ne vont pas être faites et qui ne vont pas être faites de façon pour nous, le peuple français ou pour nous, le peuple tout court de cette terre, il y aura des retours de bâton. Donc, si je vois des choses, des lois ou des choses qui vont être passées en force, il y a le juridique qui va arriver après. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au niveau politique, que ce soit en national, international, ils vont avoir très très chaud, très très chaud. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère qu'ils aiment bien les oranges. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous ferai un petit coucou bien évidemment. Je ferai aussi un petit, comme l'année dernière, je vous avais fait pour les fêtes de Noël des petites choses à gagner sur ma boutique annéeavecfengshui.com. Je referai ça, bien évidemment, parce que ça me fait toujours plaisir de vous faire plaisir. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre fidélité. J'ai été extrêmement ravie de passer une année 2022 avec vous. Que de surprises, que de surprises que vous m'avez données. Merci pour être là. Merci pour votre amour. Voilà. Je suis aussi émue que vous de me dire que ça fait déjà pas loin de deux ans. J'ai des gens qui me suivent depuis deux ans, trois ans déjà. Et c'est vrai, le fait d'avoir sorti mon petit pendentif arbre de vie, là, je me suis dit mais c'est le troisième bijou que je fais. Voilà. Voilà. Parce que c'est moi qui l'ai fait aussi. Voilà. C'est moi qui l'ai fait. Je commande mes pièces en détaché et après je les confectionne moi-même. Donc c'est pour ça qu'actuellement j'ai qu'une cinquantaine de petits colliers à vous proposer pour les fêtes de Noël. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Merci. Merci vraiment pour tout. Merci. Je vous aime beaucoup en tout cas. Au revoir.